allez-y donc on va commencer par l'exercice alors un circuit série formé par une bobine d'inductance L et de résistance petititaire un conducteur omic de résistance R, un générateur de basse fréquence GBF délivrant une tension alternative, c'est zubidale U2t est égal à Umax sinus de P1t donc comme vous voyez ici on remarque que la phase initiale de la tension excitatrice est égale à zéro radion donc de fréquence inrégulable et de valeur maximale Umax se transforme en permettant de mesurer l'intensité efficace I du courant l'intensité instantanée du courant électrique qui circule dans le circuit est I2t c'est égal à I racine de 2 sinus 2pi nt plus I donc l'équation différentielle relative à I2t s'écrit comme ça un groupe d'élèves veulent déterminer les caractéristiques R, 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 L et C de ce dipôle RLC série et sont en utilisant avec le matériel précité un oscilloscope du courbe et sans varier la fréquence N de GBF alors pour ce faire, pour ce fait, la fréquence est fixée à la valeur N1 et il propose un montage dans les collections où voies de l'oscilloscope sont faites de deux manières différentes relativement à deux expériences expérience 1 et expérience 2 pour les deux expériences, l'ampèrmètre affiche la même valeur I1 est égale à 0,1 sur la signe de 2 ampères voilà donc alors au cours de l'expérience 1 le groupe d'élèves visualise simultanément quelles sont les tensions visualisées l'expérience numéro 1 donc la masse, elle est entre U de T et UR de T et dans cette expérience le groupe d'élèves visualise quelles tensions donc la masse, elle est entre UR voilà, le dipôle RLC et le GBR donc c'est U de T et URC de T si vous voulez donc c'est l'ensemble résistor condensateur d'accord voilà donc attaque les différentes voies verticales et horizontales pour les deux expériences la première question il demande d'identifier avec justification les courbes 1, 2 et 3 visualisées par les deux expériences donc qu'est-ce qu'on va remarquer ici on remarque qu'il y a une tension garde la même amplitude d'accord voilà, c'est celle qui correspond à U de T U de T d'accord et l'autre, c'est qui correspond à UR de T qui correspond à URC de T voilà donc l'idée qui va-t-ce ? la courbe 3, UC de T UR URC la courbe 3 URC l'ensemble la courbe 1 la courbe 1 U de T la courbe 3 URC de T URC la courbe 1 U de T car comme vous voyez il y a une courbe qui garde une valeur constante c'est la courbe 1 ici d'accord voilà voilà donc on va répondre donc exercice 1 donc la courbe 1 garde la même amplitude donc c'est celle qui correspond à U de T pas de conséquent par conséquent la courbe 2 correspond à UR de T si on va justifier encore puisque l'impédance Z du circuit est supérieure à R donc Z fois Imax supérieure à R fois Imax donc Umax est supérieure à URmax donc la courbe la plus ample c'est celle qui correspond à U de T la courbe la plus ample correspond à U de T d'accord bien pour l'expérience 2 qu'est-ce qu'on a Z R C supérieure à Z toujours toujours quelle que soit la fréquence quelle que soit la fréquence qu'est-ce qu'on a on a Z total égal à quoi R plus petit R au carré plus L omega moins 1 sur C omega au carré l'impédance totale du circuit et l'impédance de l'ensemble R C comment elle s'écrit R au carré plus 1 sur C omega le tout au carré d'accord donc Z R C est toujours supérieur à Z toujours supérieur à Z quelle que soit la fréquence donc si on va multiplier par l'intensité I max donc Z R C I max est supérieur à Z I max donc U R C max est supérieur à U max donc là n'est l'identification d'où la courbe la plus ample qui correspond à U R C de T si oui quand on a donné un peu dans le cas R bobine la même chose le condensateur bobine oui bien sûr il correspond à l'impédance toujours oui si on a donné l'ensemble de deux dipoles si on a donné que soit R C bobine condensateur ou la bobine résistor il correspond à l'impédance ce qui m'a fait c'est qu'un il correspond à l'impédance dans la tension visualisée il correspond à l'impédance d'accord ? on a multiplié par I max voilà donc la courbe 3 correspond à U R C 2 T et la courbe 1 bien sûr correspond à 2 T voilà merci merci je m'amendi par mi par qui m'a venu à l'impédance où est-ce que c'est dans la courbe 1 c'est il va à l'impédance où est-ce que c'est c'est pf ouais ouais Il s'agit d'une permutation, d'un condensateur et d'une résistance. Bien. Monsieur, comment est-ce qu'on a vu que la résistance et le condensateur ? Est-ce qu'on a vu l'U2T et l'UR2T ? Est-ce qu'on a vu l'U2T ? Oui, peut-être. Oui, c'est bon. Il s'agit d'une justification, mais on a justifié tout. L'élimination, c'est une justification. Bien. Deuxième question. Déterminer à partir des oscillogrammes la valeur de la fréquence N1 ? C'est parti. C'est parti. Donc, le reste c'est l'un des conséquences. C'est la première question. C'est le reste c'est que vous avez des difficultés. Oui. C'est-ce que ça a vu la constrication. Oui, c'est-ce que c'est. Peut-être que la construction n'est pas typique. Il y a des choses typiques. Voilà, voilà. Donc, la fréquence, il suffit de trouver la période. Donc, la période. Un, deux, trois. Trois carreaux. Trois carreaux. D'accord ? Donc, on peut déterminer la fréquence. Donc, la question 2. Donc, la fréquence n1 est égale à 1 sur t1, qui est égale à 1 sur 6, 10 à la puissance moins 3. Donc, n1 est égal à quoi ? 166. 166. 166. Voilà. Donc, m'a râhbé à l'tachkoubina tawa. Islème ou selème ou p'tisème. Donc, p'tibé. Les différentes amplitudes Umax, URmax, URCmax. Donc, il suffit de lire la valeur directement sur l'axe des tensions. Pour Umax, par exemple. Sachant qu'on a râhbé à 2 volts par division. 2 volts par division. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5,8. 5,8 exactement. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. C'est 1,6 ou non ? C'est 1,6 ou non ? C'est 1,6 ou non ? C'est 0,2 C'est 1,8 C'est 5,8 Est-ce d'accord ? Oui C'est bon C'est 1,8 est égal à 4 volts URC max 8 volts voilà on passe le déphasage le déphasage phi i moins phi u donc on va travailler avec la première expérience donc l'année correspond à combien de carreaux c'est 0,5 carou d'accord alors on peut déterminer le déphasage donc phi i c donc delta phi qui est égal à 2 pi sur t fois delta t donc t ici correspond à 6 carou delta t correspond à 0,5 carou donc l'année on va remplacer donc delta phi donc delta phi égal 2 pi sur 6 fois 0,5 donc on peut simplifier l'année 0,5 c'est 1,5 donc ça sera simplifié il t'appel que delta phi qui est égal à plus ou moins pi sur 6 radion donc plus qu'il t'appel donc plus qu'il t'appel delta phi qui est égal à phi moins phi donc moins qui va donner donc ça sera donc moins pi sur 6 radion pourquoi moi puis sur 6 annie j'ai qu'il t'appel pourquoi moi puis sur 6 radion car la tension la tension et de thé 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 en retard de phase par rapport à u de thé et u r de thé proportionnel à i de thé voilà c'est bon un acte peut-être à l'ur égal à r fois et donc u r et sont proportionnels voilà oui oui je me sens toul à qui sur vers oh qu'est-ce qui tu sur par à quoi on tu 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 c'est c'est ça tu c'est C'est une valeur de votre propre ous comment? C'est une valeur islanduse du tout sur l'âge qui se útient du tout sur l'âge Oui, c'est la nature du circuit. On a phi i moins phi u qui est inférieur à zéro. Voilà, on a quoi ? Delta phi qui est égal à phi i moins phi u. Inductif. Inductif. Inférieur à zéro. Inductif. Delta phi qui est égal à phi u moins phi i. On va toujours en référence à ça. Supérieur à zéro. Et supérieur à zéro, donc sous défasage. Donc le circuit est inductif. Voilà. On passe. Donc déterminer la valeur R ainsi que l'impédance Z du circuit série. LNC série. Donc troisièmement. LNC l'IR max. Voilà. LNC l'IR max. Voilà, donc on a directement UR max qui est égal à R fois I max qui est égal à R fois racine de 2 i1. Donc R égale à quoi ? UR max sur racine de 2 i1. D'accord ? UR max égale à quoi ? 4 sur racine de 2 fois zéro 1 sur racine de 2. Donc je simplifie par racine de 2. Donc ça fait R égale à 40 ohm. Voilà. On passe. L'impédance du circuit Z. Donc on a quoi ? U max égale à z fois I max. Z fois U max. Donc z égale à quoi ? U max sur I. U max sur I max. Donc, kiff, kiff, l'année z fois racine de 2 fois I1. Alors, U max égale à quoi ? 5,8 divisé par racine de 2 fois 0,1 sur racine de 2. Donc je simplifie par racine de 2. Il me reste 58 ohm. Voilà. On passe. Donc ensuite, la valeur de petit R. Le cosinus, monsieur Antalala. Le cosinus. Voilà. Le cosinus, bien sûr. La seule possibilité. Tratratangente, matradmecche tangente. Donc, cosinus delta phi, égale à quoi par définition le facteur de puissance ? R plus petit R divisé par z. Z. Fit égale à quoi ? Cosinus phi sur 6. C'est cosinus phi sur 6. C'est quoi ? 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 Bien, donc, cosinus pis sur 6, Khadéj. Racine de 3 sur 2. Donc, r plus petit r sur z, t'iguales à racine 3 sur 2. Donc, r plus petit r, t'iguales à racine 3 sur 2, z. Donc, petit r est égal. Racine 3 sur 2, z, racine 3 sur 2, moins r. Khadéj, t'alqaha. Dix, comme je n'ai dit. Il y a la valeur, la valeur, la valeur, la valeur, la valeur, la valeur 10,2. Ce n'est pas, tu n'as pas, tu n'as pas. Hum. Si n'as pas, c'est 0,86, nous n'a pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. D'accord. C'est bon. C'est bon, l'expression numérique de URC2T, donc petit C. Alors, URC2T, c'est une fonction sinusoidale. Comment elle s'écrit? URCmax, sinus, oméga T, plus phi RC, si vous voulez. D'accord? C'est bon. C'est bon. Je calcule tout simplement le déphasage. Le déphasage qui est égal à Omega fois Delta T qui est égal à 2Pi sur T fois Delta T. Bien sûr, la période correspond à 6 carreaux. 1,5 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 carreaux. Je me suis dit qu'il est égal à l'omiga. L'omiga est égal à 400. J'ai mis à 2. J'ai mis à 2. J'ai mis à 1,5 carreaux. La fréquence de 166 V10. C'est à 2Pi n. Métait la年zant à 2Pi. Alors on va remplacer Donc 2pi Sur 6 fois 3,5 1,5 c'est 3,5 Alors on peut simplifier Ici par 2 Et par 3 Donc le déphasage Plus ou moins Pi sur 2 On avance par rapport à l'autre Or U de T Et on avance de phase Par rapport A U R C de T Alors Delta Phi Qui est égal à fi U Moins Fi R C Qui est égal à pi sur 2 radion Or Marra okhra Fi U égal à quoi Zero Zero Radyon Marra okhra Marra okhra C'est égal à quoi Moins pi sur 2 Moins pi sur 2 Moins pi sur 2 Radyon Où est-ce qu'il est égal à qui est égal à qui est égal à l'expression D'accord D'accord Ensuite Faire la construction de Fresnel A l'échelle 1 cm correspond à 1 volt Les vecteurs de Fresnel O D associé à U de T O A associé à U R de T O B associé à U R C de T Puis Tu vas déduire la représentation Tu vas déduire en plus Une représentation La représentation des vecteurs A B associé à 1 sur C Primitif de U de T B C associé à Petite R U de T Et C D associé à L D sur D T Ouais Auul Hâgien Hout li douni Btairi l'i an Dei col Balla m'anabdin Sao Raka Wally Ouais Ouais Regardez Échelle Un centimètre Correspond à 1 volt Donc O D Kale correspond à quoi A I de T Ma'ane La longueur du victor od est égale à quoi on s'appelle 8 centimètres donc au a correspond à quoi à air de t d'accord donc la longueur du victor au a et également quoi donc la longueur de victor ob est égale à 8 cm ainsi que le déphasage de ta fille qui est égal qui est égal phi u moins phi i qui est égal à pi sur 6 radion ou àndek d'ifazage wach d'akher delta phi qui est égal à phi u moins phi rc qui est égal à pi sur 2 radion d'accord ou à la delta phi qui est égal à phi rc moins phi u qui est égal à moins phi sur 2 radion D'accord 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 T'en ai mis sesвигes D'accord ça fait la première chose à laquelle je te regarde dans la construction endorphinelle qu'on qu'on veut se faire pour faire pour faire pour la victor Lax D'accord Lax 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 D'accord Lax D'accord C'est la forme du dit Et ou non ? Est-ce que tu aimes pour le Nouvelle-Voix ? C'est LAX. Oui, c'est ça. C'est quoi pas, c'est ça? Non, ça m'a donné lax. Je suis dit du Nouvelle-Voix ou pas. Ah oui, je ne t'avais pas la plus en Nouvelle-Voix ou pas, c'est ça. Je t'ai dit, tu n'ai pas dit. Il n'a dit ça? Oui ça fait lax. Non, non ça. Il me permet de mettre lax et l'ex. Ma c'est ça. Et j'ai ajouté l'out au bouton X. Il y a different ça. Ce n'est pas que ça. Je m'a dit que lax n'ont pas besoin. Just lax n'a de tournée, on a fait birchage de rotation. Oui. Donc c'est de lax n'a de l'outon a des 8. Voilà. C'est tout simple. C'est très simple. Lax n'a fait un peu plus en clé. Je te dis pas. La construction de Fresnel est invariante par rotation Alors, on va représenter quoi ? On va représenter le diffasage C'est U qui est égal à P sur 6 Donc on va représenter O D O D, combien de longueur ? 5,8 5,8, allez 5,8, voilà, elle est là Donc, c'est U max, c'est le vecteur O D, d'accord ? Oui, madame, oui, c'est ça Donc, c'est le vecteur O D, c'est le vecteur O D, c'est le vecteur On va par �иса Shakespeare N-C-S-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Salmans Th LeaderTC villepérer白 mai Ça, c'est un peu plus deux. Ça veut dire, c'est un peu plus deux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a fait c'est deux avec un peu plus deux. Je fais un peu plus le but de lax. Oui. à peu près comme ça puis sur deux voilà à peu près comme ça avait fait rc le que le des la le la 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 voilà huit centimètres voilà huit centimètres huit centimètres elle est là ah non donc ça va alors à l'axe huit centimètres alors donc voilà le point B au réveil des phases H moins P sur 2 voilà c'est bon on a quand même la première partie la première partie qui a mal chouft saurte l'Od ou l'Oa ou l'Ob puis qu'il faut déduire la représentation des victoires A-B associés à ce terme B-C et C-D d'accord donc l'A-B oui il marche l'A-B l'A-B il marche l'A-B n'est-ce qu'il y a l'A-B 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 il n'est-ce qu'il y a l'A-B voilà est-ce qu'il y a l'A-B la réveil des centimètres, à peu près, comme ça. À peu près. Une petite distance. Donc, elle est lbc. D'accord? C'est le dé. Et voilà. C'est le dé. Voilà. Quelque chose. Comme ça. Attendez. voilà donc avait le vecteur CD associé à la partie LDI sur DT oui c'est un peu plus qu'il faut faire ça mais c'est c'est le vecteur BC associé à quoi le vecteur BC associé à la partie R fois I max il y a beaucoup de choses je crois que le vecteur BC associé à la partie petite R fois I2T oui l'amplitude de la partie c'est un peu plus qu'il y a petit R fois I max c'est un peu plus qu'il y a un volt donc tu as mis en conversion par centimètres c'est un centimètre c'est ça ou pas ? oui 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 et la petite R fois I2T n'est pas confondue avec l'axe I C'est un petit peu. elle oméga imax revient air imax à des petites airs imax à des humains d'accord voilà l'aide construction voilà mais donc on continue en déduire les valeurs de l et c'est petit b mais la construction donc il suffit de mesurer il suffit de mesurer alors donc la longueur du victor assez et tigala quoi qui t'exprime tu avais l'acier quand j'attends pas aïe l'oulaïd qui t'exprime la longueur assez j'avais plutôt à b à b à b qui t'exprime la longueur à b à b 6 centimètres 6 centimètres 6 centimètres donc le c max qu'est-ce que c'est un volt ? 7 volt 333,32 pi multiplié par 7 voilà donc qu'est-ce que tu vas trouver comme valeur ? 8 centimètres 7 centimètres 7 centimètres 7 centimètres où est-ce que tu as-tuies de l'écart olée ? 13,8 10 à la puissance moins 6 farad d'accord 10 à la puissance 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 9,6 cm 10 à la puissance 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 N2. Montrez qu'à la fréquence N2, le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Cinquième mot petit tard. Comment s'écrit la tension au bord de l'ensemble de bobines plus condensateurs? UBC. Comment s'écrit ZBC? Des valeurs efficaces. D'accord? UBC affiche une valeur minimale si ZBC prend sa valeur minimale aussi. Prend sa valeur minimale. Or, on a quoi? L'impédance de l'ensemble bobines condensateurs. Comment s'écrit? Petit R au carré plus L omega moins 1 sur C omega plus 2 au carré. Et voilà donc. on va poser, on pose J d'oméga qui est égal R au carré plus L omega moins 1 sur C omega au carré. Donc, ZBC est minimale si J d'oméga est minimale aussi. est-ce que ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? la dérivée de J d'oméga par rapport au méga est égal à 0. Est-ce que ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça a fait un peu plus? 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 E-hab. E-hab. Alors, je vois E-hab. La tensione est la tensione au borne du bobine et du condensateur. Il est 1 voltmètre là-honne. D'accord. C'est bon. E-hab. Donc, la tensione est égal à quoi ? Si tu as, par exemple, 1 voltmètre au borne du condensateur ou 1 voltmètre au borne de la bobine Donc, la tension au borne du condensateur UC est égal à ZC fois I où ZC est 1 sur C oméga. D'accord. Oui. Mais, vous avez un exemple au borne de la bobine donc UB égal à quoi ? ZB fois I où ZB est partie les paramètres qui sont qui correspondent à la bobine. Je sais pas les paramètres qui correspondent à la bobine. l'année. ZB L ou L. Le petit R ou L. Donc, R au carré plus L oméga le tout au carré. D'accord. Puisqu'il faut mettre l'ensemble de la bobine plus le condensateur. Donc, vous avez un exemple de l'impédance de l'ensemble de la bobine plus le condensateur. Quels sont les paramètres qui correspondent à la bobine ou le condensateur ? Le 1 sur C oméga Le 1 sur C oméga Le 1 sur C oméga ou le petit R. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un exemple de la bobine plus le 1 sur C oméga ou le tout au carré. En fait, la partie est-elle de la construction d'offres C'est-à-dire qu'il y a minimal, c'est-à-dire qu'il y a un exemple de la bobine qui dépend de la fréquence. D'accord. Oui. Donc, on a ZBC égal à quoi ? On a l'impédance de l'ensemble de la bobine plus le condensateur. Elle s'écrit comme ça. Donc, on a posé J du oméga, une fonction qui est-elle sous la racine. D'accord. D'accord. Si elle est-elle sous la racine qui est-elle minimale, elle est-elle sous la racine qui est-elle minimale. C'est-à-dire qu'il y a un exemple où on a posé J du oméga égal à R au carré plus l'oméga moins sur sur l'oméga au carré. Donc, il y a un J du oméga qui est-elle sous la racine minimale, c'est-à-dire qu'un dérivée égal à zéro. Dans le maths, il y a une fonction sur l'extrémum. Une fonction sur l'extrémum qu'elle soit maximale ou minimale. Fais-le-t-il ? Les points sont-elles d'accord ? Le dérivée sur les points est-elle égal à quoi ? Égal à zéro à la tangente horizontale ici. Fais-le-t-il ? Il y a un J du oméga minimale, c'est-à-dire que la dérivée est-elle égal à zéro. Fais-le-t-il ? Par rapport à oméga, de ce terme de l oméga moins 1 sur c oméga le tout carré. C'est une fonction. Donc, nous avons un dérivée qui est une fonction. Donc, deux, c'est-à-dire que l'autre. C'est-à-dire que la dérivée est la fonction qui est l oméga moins 1 sur c oméga. C'est égal à quoi ? La dérivée de l oméga c'est l. La dérivée de moins 1 sur c oméga c'est plus 1 sur c oméga carré. Ensuite, tu as-le-t-il ? La puissance est-elle 1 ? Donc, ça fait l oméga moins 1 sur c oméga est égal à zéro. Donc, deux, bien sûr, différentes zéro. Juste là-même, on a le développement. Donc, qu'est-ce que va donner ? L au carré oméga plus L sur c oméga moins 2 sur c oméga ou alors L au carré ? Rien ? 2 fois L à carré. Deux différents zéro. Le terme qui est égal à zéro, c'est ce terme. C'est ce terme. C'est ce terme. c'est ce terme. Donc, c'est L au carré oméga plus L sur c oméga en bas. C'est ce terme. Donc, Anna, c'est ce terme. L sur c oméga. Voilà. Moins L sur c oméga en bas. Le dernier terme, c'est moins 1 sur c oméga au cube. Voilà. C'est égal à zéro. c'est carré. C carré. C carré, oui. C carré. Donc, on peut simplifier par ce terme. Il me reste quoi ? L au carré oméga moins 1 sur c carré oméga au cube égal à zéro. Donc, ce qui donne L au carré oméga est égal 1 sur c carré oméga au cube. ce qui va donner oméga à la puissance 4 est égal à 1 sur L au carré c carré. Il termine l'ouled. naam, le racine est égal à 1 sur lc où 1 sur lc il y a oméga zéro carré. Oméga carré est égal à oméga zéro carré c'est-à-dire 2pi n2 est égal à 2pi n0 n2 égal n0 voilà alors le circuit et le siège d'une résonance d'intensité pour la fréquence n2 par conséquent le circuit et le siège d'une résonance d'intensité pour la fréquence n2 n égal à n2 voilà on passe petit B il demande de quoi de déterminer les valeurs de la fréquence n2 voilà déterminer les valeurs de la fréquence n2 et zéro indiquée par l'ampèrmètre et UBC indiquée par le voltmètre n0 n0 égal à quoi n sur 2pi racine de L voilà 1 sur 2pi racine de L C il suffit de calculer il suffit de calculer il n0 est égal 139 8 maintenant je vais faire une variation dans le valeur là c'est logique d'accord d'accord oui c'est logique normalement logique le valeur d'yme n'a pas de l'honneur d'yme 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 oui nous sommes dans le circuit inductif nous allons inductif pour le résistif pour le résistif pour le résistif il faut le résistif pour le résistif ou la résistif moins de la résistif pour le résistif c'est logique de la résistif de la résistif de la résistif 166 c'est logique n0 voilà donc là dans ce cas le n0 doit être inferior à la n'a si vous utilisez un capacité et vous demandez le n0 il faut le n0 le n0 ok 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 bien la valeur de 0 indiqué par l'ompermètre donc qu'est-ce qu'on a là et m est égale du max sur z pour résonance z égale à quoi r plus petit r donc où l'image c'est égal à quoi racine de 2,0 c'est l'intensité indiquée par l'ompermètre par l'ompermètre oui divisé par r plus petit donc i0 est égale u max sur racine de 2 fois r plus petit r donc i0 égale à quoi 82,02 10 à la puissance moins 3 ampères et voilà ensuite la tension indiquée par le voltmètre donc u b c0 est égale à quoi si z b c0 fois en est égale à quoi si l au carré plus l'oméga moins 1 sur c' oméga du tout carré Sous-titrage ST' 501 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 Si D1 Sous-titrage ST' 501 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 Lernay, dans ce cas, UQM de T oscille en avance de phase par rapport à UR de T. Ce qui n'est pas le cas, Tau, si D2 est une bobine, alors, donc, UQM de T oscille en avance de phase par rapport à UR de T. AUNM de T, ce qui n'est pas le cas. Alors, la conclusion, pas de conséquence. D2 ne peut être que le condensateur. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Donc, ensuite, on déduit la valeur de L qui est égale à 6,2 10 à la puissance moins 2 en R. Donc, comment on va travailler ? Comment je vais résoudre cette question ? Comment je vais trouver L ? Oui. Est-ce que c'est un éprisateur de L ? Oui, c'est un éprisateur de L ? Oui. C'est un éprisateur de L ? C'est un éprisateur de L ? Oui. Allez-y. Donc, on a UPM max, maximale, la valeur maximale, est égale à quoi ? ZRB, voilà, BR, fois Imax. Donc, ZHV est égale à quoi ? C'est R² plus Lω au carré. Ou quand j'ai trouvé la résistance interne ? R plus petit R², d'accord ? D'accord. Voilà, quoi Imax ? Alors, donc, UPM sur Imax est égale à cette racine. R au carré plus... D'accord. Depuis N1, L au carré, quoi la racine ? Qu'est-ce que c'est la racine ? R². R². UPM divisé par IM, le tout au carré, est égale à R². R². Plus 2πN1, L au carré. Ce qui va donner 4πN1 au carré, L au carré, est égale. UPM sur IM, le tout au carré, moins R². donc L au carré est égal à quoi ? 1 sur 4pi carré N1 au carré facteur de UPM sur EM le tout carré moins R au carré donc pour avoir L il suffit d'appliquer la racine sur tout ce terme ce qui va donner 4pi carré N1 au carré mais je t'en parle avec 1 sur 2pi N1 oui fois la racine de UPM sur EM au carré moins R au carré voilà donc l'expression de L une application numérique si tu fais le calcul tu vas trouver L est égal bah le valeur la valeur donnée 6,2 6,2 6,2 la valeur là il y a beaucoup de choses la valeur là je vais m'émerger je vais m'émerger ça va m'émerger la valeur là ça va m'émerger c'est là tu vas m'émerger Je suis là, j'ai l'expression. Oui. Tu fais le calcul. Non, il ne faut pas faire comme il a l'a donné. Tu ne sais pas. Juste après, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu fais le vérification. Tu ne sais pas, tu n'as pas. 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 Aïe. Ensuite. Ensuite. Donc. Déduire que elle. Voilà, c'est bon. La figure 6 de la page 5 sur 5, à remplir par le candidat et à rendre avec la copie, représente la construction de Fresnel inacheveille, correspondant au circuit électrique étudié à la fréquence N1. où le vecteur OA est associé à la tension UNM par le résistor. C'est ça ou non ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne sais pas si l'OA correspond au résistor. 5 cm. Tu ne sais pas. 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 Regardez là, je crois qu'il y a une construction de références. Est-ce qu'il y a un capacité ou un inductif ? Capacité, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai dans le capacité. Donc c'est U, c'est Umax, c'est Ucmax, et c'est l'oméga Emax. C'est bon ? C'est ce qu'on fait ? Non, c'est ce qu'on fait ? C'est ce qu'on fait ? C'est ce qu'on fait ? Oui. C'est ce qu'on fait ? L'oméga Emax est ici. Comme ça, il fait ça, c'est inclureur. C'est ce qu'on fait ? Ce qu'on fait ? Il fait ça, c'est ici. C'est bon. 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 C'est bon.